bonjour mes frères et sœurs et pour vous tous, c'est moi puissant et la suite du témoignage puissant précédent et notre sœur qui s'est retrouvée en enfer va poursuivre son témoignage et nous dire ce qui s'est passé après mes frères et sœurs ça sera chou écoutez ça l'enfer est brûlant ils ont encore introduit ce fer dans mon fond ils l'ont fait passer à travers ma tête en fait quand elle est arrivée en enfer les démons ont commencé à la torturer et à chaque fois que les démons la torturait ils lui disaient pourquoi il la torturait et là ils sont arrivés au niveau de sa tête vous voyez la flèche qu'elle a, l'épée qu'elle a c'est pas là pour rien c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe ce qui s'est passé et ce genre de choses sont en relation avec ce que les humains font sur la terre écoutez très bien brûlant ils ont encore introduit ce fer dans mon fond ils l'ont fait passer à travers ma tête ils m'ont fait une coiffure comme ils me l'avaient promis j'ai crié Jésus Dieu est lumière, en enfer il n'y a pas la présence de Dieu donc aucune trace de lumière j'ai crié, crié, les autres personnes qui étaient là crient également mais nos voix n'allaient nulle part le diable l'a dit tais-toi nous n'avons même pas encore commencé à te torturer tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre ils ont apporté un fer chaud ils se sont mis à l'appliquer partout où j'avais des tatouages et sur toutes les marques de beauté que j'avais faites sur mon corps et quand ils retiraient le fer des lambeaux de chair étaient arrachés quand ils ont commencé à le faire je me suis dit que la mort finirait par venir mais quand ils ont fini de me torturer à la tête ma tête était toujours en place et je me suis rappelé que ma soeur Finda en parlant de l'enfer disait que c'est la souffrance éternelle et je n'ai pas cessé de pleurer j'ai compris que j'allais subir cela pour toujours ensuite ils m'ont ouvert la bouche c'est ma langue, mes dents ils les ont arrachés comme si on mâchait les arachides c'est comme si quelqu'un utilisait une clé à molette pour vous arracher les dents une à une imaginez la douleur ils ont apporté une bouteille semblable aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre tout en enfer est illusion c'est pourquoi il a dit que le diable est un séducteur la bouteille ressemblait exactement aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre ils ont dit tiens bois la boisson étant l'un de mes péchés j'ai dit non je ne bois pas mais intérieurement je voulais boire à cause de la chaleur brûlante qui règne en enfer vous ne pouvez pas supporter la chaleur qu'il y a en enfer la force que j'ai emprunté pour m'occuper la chose qu'ils me donnaient avant que je ne boive ce qu'ils m'offraient j'ai cru que c'était de la bière la force que j'ai emprunté comme ça sans savoir que c'était de l'acide frais j'ai commencé à boire sans savoir que c'était de l'acide frais cela a fait fondre tout mon corps j'ai laissé tomber la bouteille j'ai commencé à hurler pendant que l'acide détruisait mon corps j'ai crié je ne peux plus supporter j'ai dit Jésus je n'en peux plus j'ai dit Jésus je n'en peux plus j'ai dit Jésus je n'en peux plus j'ai dit Jésus je n'avais pas pas d'excuses ils se sont mis à rire alors que moi j'étais en train de pleurer ils ont dit maintenant nous allons nous occuper de ta partie intime je me suis dit mais que signifie tout ceci qu'est ce que c'est j'ai invoqué le nom de Jésus mais personne ne m'a répondu alors je me suis mis à les supplier disant s'il vous plait ayez pitié de moi j'ai dit s'il vous plait pitié je vais vous adorer ayez pitié de moi immédiatement ils m'ont suspendu en l'air le diable a dit maintenant je vais te torturer à la partie intime il le disait tout en riant mais je savais qu'ils allaient le faire il ne plaisantait pas il a dit pour tous les avortements que tu as commis sur la terre et pour toutes les relations sexuelles hors mariage auxquelles tu t'es livré ici et là ils m'ont dit ne sais-tu pas que si Dieu a créé le sexe c'est pour les gens mariés ils m'ont dit beaucoup d'entre vous jeunes hommes et jeunes femmes vous êtes en route pour l'enfer à cause du sexe venez nous allons vous torturer immédiatement ils ont apporté quelque chose de semblable à une lance à serrer je me suis mis à crier disant non s'il vous plait ne m'enfoncez pas ça dans le corps je vous en prie je leur ai demandé d'avoir pitié de moi quand je faisais ces choses par ignorance immédiatement je me suis plié et j'ai senti qu'ils m'ont enfoncé ce truc dans le vagin et ils l'ont retiré avec force tout ce qui s'est trouvé à l'intérieur de moi s'est retrouvé en dehors de mon corps et s'est répandu sur le sol j'ai hurlé de toutes mes dernières forces j'ai dit pitié je vous en supplie pendant ce temps d'autres démons étaient occupés à faire d'autres choses sur mon corps il y en a un qui est juste en train de faire quelque chose sur toi quand ils ont retiré la lance j'ai hurlé mais eux se sont mis à rire et ils ont recommencé ils m'ont dit mais pourquoi pleurs-tu ? tu ne jouis pas ? n'est-ce pas ce que tu aimais faire sur la terre ? j'ai dit pitié je vous en supplie j'ai commencé à pleurer avec ma soeur et je me disais pourquoi ne m'as-tu pas battu ? pourquoi ne m'avez-vous pas battu ? j'ai dit pâton Emeca pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici ? pourquoi tu ne m'empêches pas pour m'empêcher de venir ici ? j'ai dit Seigneur Jésus pourquoi ne m'as-tu pas apparu pour me fouetter ? pourquoi ne m'as-tu pas battu pour m'empêcher de venir ici ? pourquoi ne m'avais-vous laissé venir ici je ne savais rien je n'étais qu'une enfant ils m'ont laissé tomber ils m'ont laissé tomber j'ai cru qu'ils avaient eu pitié de moi mais ils m'ont encore enchaîné ils m'ont jeté dans le feu les gens parlaient souvent de l'enfer l'enfer mais de toute ma vie je n'avais jamais imaginé cela je n'avais jamais su ce à quoi l'enfer ressemble le feu de l'enfer ressemble à de la lave en fusion tu vas t'y enfoncer ça va t'engloutir tu seras totalement engloutis tu te retrouveras au fond avec d'autres personnes quand je suis tombé dans le feu j'ai cru que j'allais mourir mes yeux sont ouverts dans le feu je bougeais dans le feu ma bouche criait dans le feu de l'enfer je pouvais bouger les bras dans le feu je vois d'autres personnes hurler dans le feu je me suis demandé ce que ça signifie je me suis rappelé que Finda m'avait dit qu'on ne meurt pas en enfer que le feu de l'enfer ne tue pas un jour j'ai dit non c'est faux Dieu n'est pas aussi méchant pour nous laisser dans le feu pour toujours il va nous punir juste pour un temps avant de nous faire sortir de là car il lui même sait que le feu fait mal je n'avais jamais su que c'est le diable qui m'encouragé dans le péché j'ai remarqué quelque chose dans le feu quelque chose bouger comme un verre de terre ce verre m'a mordu je suis sauté dans le feu j'ai dit qu'est ce que c'est encore ils ont fini sauté avec moi le feu me fait comme ça je veux venir tu es d'abord torturé par les démons ensuite tu es tourmenté dans le feu je suis plié faites moi sortir d'ici pendant ce temps ce verre m'a mordu aussi j'ai dit mais qu'est ce que j'ai fait j'ai dit qu'est ce que j'ai fait de grave pour qu'on me tortue de la sorte ainsi que tous les gens qui sont ici car on m'avait enseigné que le plus grand péché c'est quand tu tues quelqu'un oh moi je n'avais tué personne je ne faisais que pleurer dans ce feu c'est le sauve qui peut les gens luttent chacun se débat pour essayer d'en sortir en enfer tout le monde est en train de pleurer la soif est insupportable je n'avais jamais imaginé pareille chose avant puis j'ai aperçu une grande lumière une main me tirer vers le haut et me sortir du feu je me suis dit qu'on me conduise dans un autre compartiment pour me torturer encore je me suis retrouvé devant un homme vesti d'une longue robe blanche il me regardait il a secoué la tête et m'a conduite hors de là je me suis mis à le suivre nous avons atteint une route étroite ce n'est qu'en ce moment là que j'ai su que l'enfer se trouve en bas nous nous sommes mis à monter nous avons atteint un chemin étroit sur lequel nous ne pouvions pas marcher côte à côte il s'est mis devant et moi je suivais demain je vous parlerai du ciel et du second séjour en enfer demain je vous parlerai du ciel et du second séjour en enfer je vous parlerai du temps vous laisser à vous faire